Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre à créer le premier couplet. Je reprends mon projet et je vais commencer en haut à droite par cliquer sur le plus afin d'ajouter une nouvelle section, une section C. Je clique sur le I pour monter à 16 mesures. Je rappuie sur le plus pour enlever l'affichage et je clique sur mon premier instrument tout en haut, le classique rock organe, je double-clique dessus et je vais jouer 4 accords, 4 fois chacun. Une fois que c'est fait, je clique sur réglage de piste, je vérifie que la quantification est toujours sur droite, noir. Je choisis l'affichage des pistes et je vais prendre le piano, je vais créer ma deuxième piste. Mimsoz. Je clique sur réglage de piste, je vérifie que la quantification est bien sur droite, noir. Je reviens à l'affichage des pistes et je vais prendre la basse. Je double-clique dessus, je vérifie que l'autoplay est sur 3 et je vais faire les 4 mêmes accords. Réglage de piste, quantification, droite, croche. Je reviens à l'affichage des pistes et je vais maintenant cliquer sur le plus en haut à droite afin d'afficher toutes mes sections. Pour la piste de batterie, je vais cliquer dessus une première fois, une seconde fois et cliquer sur boucle. Voilà, la batterie est faite. Je clique sur le plus en haut à droite afin de choisir à nouveau ma section C uniquement. Je clique sur le plus en bas pour rajouter une nouvelle piste de Smart Guitar et je vais choisir Classic Clean. Je vais devoir étouffer les cordes en touchant à gauche des accords. Pour le travail, je vais baisser le métronome à environ 120. et je vais devoir m'entraîner à jouer ça. Merci de gods. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Réglage de piste, quantification, droite, croche. Je reviens à l'affichage des pistes et je peux tout écouter. Pour cela, je clique en haut à droite sur le plus et je choisis toutes les sections. Bien sûr, pour l'écoute, je désactive le métronome et je n'oublie pas de remettre le tempo à 156, la vitesse réelle du morceau. Je peux revenir en arrière pour écouter l'enchaînement. Je double-clique sur ma première piste et je la renomme en couplet numéro 1. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. A très bientôt. Bon courage.